Avril 1931, l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam est en route vers Paris, où il donnera deux concerts à la salle Pleyel. L'illustre phalange sera conduite par celui qui est son chef permanent depuis 1895, le grand Wilhelm Mengelberg, qui créa plusieurs des œuvres majeures des dernières décennies, quelques-unes des grandes symphonies de Gustav Mahler, mais aussi nombre d'œuvres de notre temps, dû à des compositeurs comme Stravinsky, Hindemith ou Bartók. Le style de direction de Mengelberg est, on le sait, un mélange unique, fait d'une extrême précision dans le travail de répétition et d'inspiration romantique au moment de l'exécution. Avant le concert, l'orchestre se détend en visitant la capitale, qui est celle des arts, mais aussi, ne l'oublions pas, celle du progrès et de la technique. Ainsi, le grand consortium germano-hollandais Tobis Kuchenmeister, propriétaire des studios sonores d'Epinay, a eu l'idée de proposer à Wilhelm Mengelberg une singulière expérience. Le maître sera filmé à la tête de son orchestre, interprétant plusieurs œuvres de son répertoire, et la trace sonore en sera conservée en même temps que l'image. C'est sans doute la première fois qu'un concert symphonique est l'objet d'une telle entreprise. Mais l'audace ne s'arrête pas là, car sollicité pour le film, et après une expérience malheureuse en Amérique, Mengelberg, que vous voyez ici pénétrer dans les studios à la tête de ses musiciens, avait répondu, d'accord pour être filmé, mais dans notre salle du concert de Gebau. Qu'à cela ne tienne, lui a-t-on répondu à la Tobis, s'il le faut, nous reconstruirons Amsterdam à Paris. Ainsi, une maquette de la salle d'Amsterdam a été réalisée dans les studios d'Epinay, et grâce à un habile trucage optique, vous allez avoir l'illusion de voir Mengelberg dirigé au concert de Gebau. Le tournage est maintenant terminé, et voici le film. Willem Mengelberg, à la tête de l'orchestre du concert de Gebau d'Amsterdam, dirige l'ouverture d'Oberon de Weber, la daggetto de la suite de l'Arlésienne de Bizet, et la marche hongroise de la damnation de Faust, de Berlioz. Dames en heren, garen neem ik deze gelegenheid te baat om in enkel woord tot u te spreken. Het is voor mij en het Amsterdamse Concertgebouworkest in bijzonder genoegen voor u op te treden. Ik hoop dat u met evenveel aandacht naar ons zult luisteren als wij met geestdrift voor u spelen. MUZIEK 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 Sous-titrage FR ? ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.